C'est le moment de l'invité inattendu, qui est un moment très désagréable, l'invité mystère, pour un débat de 10 minutes. Vous allez le découvrir tout de suite si vous vous tournez. Marine Le Pen, vers la, vers la, vers la. Non, de l'autre côté. Il est issu, il est issu lui-même des rangs de l'extrême droite. C'était dans les années 80. Il est surtout connu pour avoir été le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy et pour l'avoir aidé à siphonner les voix du Front National en 2007. Bonsoir Patrick Buisson. Installez-vous. Je ne m'attendais pas à vous voir. J'avoue. Bonsoir Marine Le Pen. Que souhaitez-vous dire ou demander à Marine Le Pen ? Mais d'abord, je vais peut-être lui proposer un exercice, un petit exercice de clarification politique et idéologique. J'ai bien regardé, écouté les discours, les interventions de quatre des cinq principaux candidats à la présidentielle ce week-end. Il y a deux candidats qui emploient le mot patrie et le mot patriote. Il y a vous, Marine Le Pen, et il y a Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous diriez, Marine Le Pen, que Jean-Luc Mélenchon est un patriote ? Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être patriote de manière générale à partir du moment où on n'accepte pas que le peuple français soit libre, libre de maîtriser son destin. Donc, tous ceux qui, peu ou prou, défendent le pouvoir supranational de l'Union européenne et privent les Français du droit de disposer d'eux-mêmes, de maîtriser leurs lois, de maîtriser leurs monnaies, de maîtriser leur territoire, ne me paraissent pas correspondre, en tout cas, ne me paraissent pas donner les preuves de l'amour de la France, car en amour, il n'y a que les preuves qu'on en donne. Alors, il ne vous a pas échappé que Jean-Luc Mélenchon, sur cette question, a beaucoup évolué. Il s'est présenté comme le candidat de sortie des traités de l'Union européenne. – Ça me paraît extrêmement flou, et en tout cas, il est le candidat de la continuation de la politique massive d'immigration. Il réfute le fait que nous puissions maîtriser nos frontières. Encore une fois, on ne peut pas aimer la nation si on la transforme en hall de gare ou en hall d'aéroport, et que l'on considère que chacun peut y venir sans demander l'autorisation au peuple français. – J'ai bien compris votre réponse. Est-ce que vous diriez que François Fillon est patriote ? – J'ai envie de vous dire que pour les mêmes, je vous apporterai la même réponse. Tiens, en parlant de M. Fillon, j'ai quelque part un extrait de son livre. Je pensais qu'on en parlerait avant, d'ailleurs, permettez-moi, mais on en est tous là, je vieillis. Il parle, en l'occurrence, de la mondialisation, et il la justifie d'une manière qui m'a beaucoup choquée. Il dit qu'il faut s'adapter sans délai et sans inutile crispation aux changements qui affectent la planète et dont il ne faut jamais cesser de rappeler qu'ils sont justes puisqu'ils procèdent de la volonté de développement de grands pays que leur système politique et notre domination économique avaient relégué au second plan. Non, 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 mais M. Buisson, pardon, pardon. Vous avez vous-même, je crois, la repentance en horreur. Alors, voilà que M. Fillon, non seulement, fait la publicité de la mondialisation, ce qui est tout à fait, à mon sens, anti-patriote, mais de surcroît, il justifie cela par le fait que, somme toute, on a eu notre tour et que, maintenant, c'est le tour des autres pays de connaître la prospérité et, nous, le chômage. Non, il n'a pas compris que c'était la candidate du premier tour qui s'exprimait. Maintenant, je vais m'adresser peut-être à la candidate du second tour que vous envisagez être. J'ai regardé les chiffres des études de Pillon ce soir, on ne se change pas, mais non. Et je vois que la moitié de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon se déclare prêt à voter pour vous au second tour et que la moitié de l'électorat de François Fillon se déclare prêt à voter pour vous au second tour. Quel vous sentez-vous le plus proche ? Et quelle va être votre campagne, finalement ? Mais vous retombez, pardon, M. Buisson, dans ce clivage gauche-droite que, vous le savez, je nie. Alors, d'accord, mais si le clivage pour vous est entre les souverainistes et les libéraux, vous classez Mélenchon et Fillon dans la même rubrique, les libéraux et les mondialistes. Alors, d'abord, non, on ne peut pas dire que M. Mélenchon soit un libéral, quoique l'ultralibéralisme, c'est en même temps l'ultralibéralisme économique, en l'occurrence, et l'immigration. Mais j'essaye de comprendre quel est le nouveau clivage. Vous savez ce que j'ai expliqué, la mondialisation par le haut, la mondialisation financière, et la mondialisation par le bas, la mondialisation par l'immigration. Alors, j'ai envie de vous dire, ils sont peut-être tous les deux au milieu du guet. Voilà, et j'accueillerai l'ensemble de ces électeurs pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de protection sociale, économique, culturelle, politique, s'il n'y a plus de nation. Voilà, c'est ceux-là qu'ils doivent comprendre. Les hommes de gauche l'ont oublié, car leurs prédécesseurs le savaient, eux, que la nation est le bien de ceux qui n'ont plus rien. Mais même M. Marchais le savait. Donc, je ne dis pas que peut-être ils ne vont pas revenir à la raison, tous ceux qui ont pu suivre les patriotes. Non pas ni droite ni gauche, mais droite et gauche, votre campagne de second tour. Non, ma campagne, c'est les patriotes contre les mondialistes. D'accord. Vous savez que ce que vous combattiez, c'était l'immigration, et singulièrement l'immigration clandestine, et pas les immigrés. Oui. En mois de décembre, vous avez proposé de faire payer aux enfants d'immigrés clandestins, je dis bien clandestins, l'accès au système scolaire. Alors, attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas là pour vous faire la morale, vous l'avez compris. Mais en revanche, insistez sur la cohérence politique de cette mesure. Pourquoi voulez-vous vous faire payer aux enfants de clandestins une faute qu'ils n'ont pas commise ? Dans votre schéma de pensée, ceux qui doivent payer, ceux qui doivent être sanctionnés, ce sont précisément les employeurs et les patrons qui font venir cette main-d'oeuvre. Alors, mal payés, sans doute, désyndicalisés, c'est vrai, pour restaurer leurs marges. Moi, je vous trouve bien timide avec votre taxe additionnelle de 3%, finalement. Ne seriez-vous pas fortes avec les faibles et faibles avec les forts ? C'est 10%. Mais il ne s'agit pas pour moi, évidemment, de faire payer les enfants. Ça n'aurait absolument aucun sens. Vous comprenez bien que mon objectif, c'est de couper les pompes aspirantes de l'immigration clandestine. La réalité, c'est que nous... Et ce sont les politiques qui sont responsables de ça. Et il faut toujours le rappeler. Ce ne sont pas les immigrés. Qu'ils soient clandestins ou légaux, ce n'est pas le sujet. Ce sont les politiques. Ceux qui ont mis en place des politiques qui font que toutes les pompes aspirantes sont aujourd'hui en marche. Et un peu incriminé des otages ou des victimes dans cette situation. Je n'incrimine personne. Mais M. Busson, je n'incrimine absolument personne. Je dis, je coupe les pompes aspirantes. Donc la gratuité qui n'en est pas une, M. Busson. Car la réalité, c'est qu'il n'y a que les socialistes pour penser que c'est gratuit. La preuve, c'est l'État qui paye. Moi, je pense, encore une fois, que les clandestins doivent rentrer chez eux. Ça, c'est la première chose. Les clandestins doivent rentrer chez eux. Les clandestins n'ont rien à faire en France. Et par conséquent, je les renverrai dans leur pays avec leurs enfants. Pardonnez-moi, M. Busson. Et je demande une contribution, car je considère qu'on ne peut plus avoir l'aide médicale d'État gratuite. On ne peut plus avoir l'école gratuite pour des gens qui ne devraient pas être... Je vais vous donner un exemple. M. Busson, c'est intéressant. Pour une fois, on va parler... Pardon, Mme Salamé. On va parler un peu d'outre-mer. On n'en parle jamais. C'est bien dommage, parce que l'outre-mer, c'est aussi la France. Et j'y suis allée il y a peu. Je suis allée à Mayotte. Je suis allée en Guyane, à Saint-Laurent-du-Marroni, une ville qui fait 45 000 habitants, qui est submergée par l'immigration clandestine et qui s'est vue obligée d'ouvrir aujourd'hui 600 classes pour pouvoir scolariser les enfants qui sont venus, bien sûr, avec leurs parents. On ne peut pas leur reprocher. Mme Lecoye, vous allez démarquer dans un instant avec la ministre de l'Éducation. Je vous le dis à M. Busson, que par la fermeté, que l'on peut arrêter l'immigration clandestine. On continue d'essayer de clarifier vos positions. Deuxième question, si vous le voulez bien. J'ai lu vos 144 engagements de votre projet présidentiel. Au chapitre Une France fière, je crois me souvenir que vous dites défendre l'identité nationale, les traditions et les valeurs de la civilisation française. Point final. Point final. En lisant ces lignes, je me suis dit finalement, c'est l'héritière cachée de Jacques Chirac. Oui, Jacques Chirac qui avait refusé farouchement d'inscrire la référence et la mention racine chrétienne dans le traité d'Union européenne. Pourquoi ces mots vous brûlent-ils la bouche ? Qu'un siècle de christianisme, qu'un siècle où l'Élise a été la fabricante de solidarité, de l'IA social, ça ne compte pour rien dans l'histoire de France, Mme Le Pen ? Pourquoi vous n'en parlez pas ? Paul Valéry disait, j'appelle européenne toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise à l'esprit et à la discipline des Grecs. J'étais pour l'inscription des racines chrétiennes dans la Constitution européenne. Pourquoi ne vous le dites pas, aujourd'hui ? Je viens de le dire. Je viens de le dire. Dans la question française, c'est ce qu'il vient de dire. Dans notre héritage, M. Busson, notre héritage culturel, notre civilisation puise évidemment ses racines dans un héritage chrétien. Être obligé de l'indiquer dans la Constitution, c'est presque admettre qu'on n'est plus ce qu'on est. Même ceux qui ne croient pas, d'ailleurs, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, savent très bien que cet héritage judéo-chrétien, il façonne la France, y compris la France d'aujourd'hui. Pourquoi une partie des électeurs de droite, cette droite conservatrice qui a fait le succès jusqu'ici de François Fillon, ressent-elle chez vous une certaine crispation face aux faits religieux ? Crispation qui se traduit par un laïcisme un peu agressif. Là aussi, c'est une contradiction. Vous dites, l'islam est compatible avec la République et en même temps, vous lui refusez toute expression. Faites penser à ces gens de gauche qui aiment les autres, mais à condition qu'ils renoncent à leur altérité. Qu'ils veulent la différence culturelle, mais à condition qu'elles ne s'expriment pas. C'est incohérent. Ou vous dites, l'islam est compatible avec la République française et vous donnez aux musulmans les moyens de pratiquer leur religion. Ou vous dites l'inverse. Vous dites, ce n'est pas compatible et c'est des raisons pour lesquelles je refuse toute visibilité dans l'espace public. Monsieur le Président, je vais être très clair. Je suis pour la liberté religieuse. J'y suis extrêmement attachée. Chacun peut avoir des convictions religieuses et chacun peut exercer sa religion en France. Mais je suis laïque. Je suis pour la défense de la France laïque. Et je considère en effet que les signes ostensibles doivent être bannis de l'espace public. Je suis pour que la loi de 2004 soit élargie à l'ensemble de l'espace public. Voilà, c'est ainsi. C'est ma position. Et je crois qu'encore une fois, beaucoup de musulmans sont susceptibles de la comprendre. Beaucoup aussi de musulmans qui ne seront pas obligés de se battre pour ne pas mettre le voile qu'on cherche à leur imposer. Très vite, Patrick Buisson, parce qu'on va devoir s'arrêter là. Vous n'avez pas, moi, assez dur pour condamner le libéralisme, l'ultralibéralisme et ses effets destructeurs sur le plan économique et social. Mais en revanche, vous êtes assez discrète sur le volet sociétal ou culturel du libéralisme. Par exemple, moi, j'ai lu que vous étiez aujourd'hui, vous refusiez le mariage des homosexuels parce que c'était une revendication minoritaire dans la communauté homosexuelle. Non pas parce que c'est une mesure d'essence libérale. Non pas parce que c'est un droit individuel placé au-dessus de la loi et que dans les implications sociétales, il y a par exemple la gestation pour autrui qui ouvre à la marchandisation des corps. Si vous avez été une antilibérale conséquente, vous auriez dû être, au premier rang, la manif pour tous, sans vous ne l'avez pas été. Le regrettez-vous aujourd'hui ? Non, non, pas du tout. Je ne le regrette pas. Et vous savez pertinemment que je suis très opposée à la GPA, du plus profond de mon être, parce que je suis tout à fait opposée à la commercialisation du corps, à ce consumérisme épouvantable qui est en train de frapper notre société et qui fait qu'on envisage même d'acheter aujourd'hui des bébés. Tout cela me révulse. Voilà. Ça, pour le coup, les choses sont extrêmement claires. On n'est pas la question, c'est sur le mariage homosexuel. Non, non, mais les choses sont extrêmement claires. Sur le mariage homosexuel, les choses sont extrêmement claires. Ma position, c'est que je pense qu'il faut qu'il y ait une union civile, c'est-à-dire une amélioration du PACS. Mais je suis contre le mariage tout simplement parce que, précisément, je souhaite que la filiation reste le fait d'un papa et d'une maman. Merci Patrick Busson. Merci Patrick Busson. Léa, on enchaîne. Merci.